Bonjour très chers compatriotes de la diaspora et en République démocratique du Congo. Je vous salue au nom d'Olivier Bollia. Avant de commencer mon allocution de cet après-midi, je aimerai premièrement saluer la mémoire de toutes les personnes qui ont donné leur vie pour la justice, le droit de l'homme et le développement de notre pays. Tout récemment, je salue en passage la mémoire de Floribère Chebeya, d'Armand Tungulu ainsi que de Bazana. Aujourd'hui, nous allons commémorer le cinquantinième anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous nous souvenons qu'en 1960, Patrice Emery Lumumba avait prononcé un discours en disant, pensant à l'indépendance, « Nous allons voir ce que l'homme noir peut faire lorsqu'il travaille en liberté. » Aujourd'hui, plus de cinquante ans après, qu'est-ce que nous pouvons dire de ces défis qu'avait lancé notre premier ministre Patrice Lumumba ? Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, on parle du Congo en termes de gâchis, en termes de choses qui devaient être, mais qui n'ont jamais été. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, c'est la capitale de viol. C'est la ville, Kinshasa, la ville la plus sale du monde. C'est aussi en termes des enfants de la rue, des chegue. Ces enfants-là, pourtant, que nous devons promouvoir la scolarité, mais ces enfants, aujourd'hui, sont chassés de leur maison, accusés par les églises de réveil de sorcellerie, mais aussi, ce sont des mêmes enfants qui sont utilisés par des hommes politiques, entre guillemets, conscients, pour leur mâche, manifestation, pour faire croire au monde entier qu'ils sont des hommes politiques populaires. Voilà le genre de gâchis que nous voyons dans notre pays. La gabégie au sein de l'État. Nous voyons comment certaines personnes, trois ans seulement avant, n'avaient ni voiture, ni maison, mais aujourd'hui, après un petit temps au gouvernement, ces personnes ont acheté des maisons, des voitures, et même ont embrassé la vie de la polygamie. Quel gâchis, encore dans notre pays, que ces mêmes hommes se donnent à l'alcoolisme qui tue notre pays. Faites un tour à Kinshasa, vous allez voir comment Kinshasa est rempli de bars. Kinshasa est une ville où les gens même préfèrent sans prendre l'alcool qu'il y ait de manger. Tout ça, ce sont les gâchis des cinquante dernières années. Et ça, c'est limite par là seulement. On peut parler aussi de l'agriculture qui devrait être le pilier, étant donné que notre pays qui régorge un fleuve qui jette à la mer plus de 40 000 mètres cubes par seconde. Ça devait nous donner l'électricité afin d'impulser notre économie. La pluie, les savants, tout ça devait aider notre agriculture au niveau de l'élevage, au niveau de plantation. Mais quel gâchis ! Tout ça, on n'en a rien vu. On nous a appelé le scandale géologique. Au Congo, on retrouve pratiquement la plupart de minéraux qui existent sur cette planète. Mais son usage, son exploitation, jusqu'à présent, n'a rien donné à la population. Quel gâchis ! Même le ressource humaine, la population congolaise, aujourd'hui estimée à plus de 70 millions de Congolais. Quel gâchis qu'est cette population aujourd'hui ? Il y a de jeunes gens qui passent toute leur vie sans travailler, c'est-à-dire de leur naissance à leur mort. Ils n'ont jamais connu un travail stable. Quel gâchis ! Que cette ressource humaine devrait nous apporter ce qu'on appelle la ressource immatérielle, l'intelligence, pour que comme l'Inde, que nous puissions être capables non seulement de vendre nos minéraux, mais aussi des produits finis dérivants de nos minéraux. Mais quel gâchis ! On peut aller, aller loin. En politique, quel gâchis ! Lorsque nous voyons des gens qui sont épris de l'égocentrisme, qui n'ont aucun esprit de collectivité, qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ont fait la rébellion, ils ont fait des sécessions. Mais quel genre de sécession ? Ces seigneurs de guerre nous ont offerts des sécessions sans idéologie. Ces seigneurs de guerre qu'on appelle aujourd'hui des seigneurs de vagin parce que, à notre époque, c'est l'époque de viol comme stratégie militaire. Nous voyons comment ces seigneurs de vagin violent nos mamans, violent nos filles, violent nos grands-mères et aussi s'en prennent à nos jeunes garçons, à les sodomisants. Quel gâchis ! Quel gâchis notre pays a été ces 50 dernières années. Alors, qu'allons-nous faire ? Quelles sont les bonnes questions que cette génération nous devons nous poser ? L'amour du pays, le patriotisme, la lutte contre l'égo-centrisme, le devoir de chacun, le devoir de sacrifice. Vous savez, nous n'avons pas les services militaires obligatoires dans notre pays. mais nous avons un peuple, comme nous avons dit, une ressource humaine qui, lorsqu'elle se sacrifiera, lorsqu'elle se donnera pour le bien de son pays, nous verrons les changements. C'est pourquoi aujourd'hui, chers amis, je ne viens pas en donneur de leçons. Ça n'a jamais été une posture de choix pour moi, ni en gaieté et d'esprit parce que ce n'est pas le moment de se réjouir. 8 millions de personnes sont passées au trépas. Elles sont mortes. Mortes. Sans que personne n'apporte une justification. Sans que l'État le Congolais puisse défendre. Nous sommes un État. Nous sommes un État qui n'existe que de nom. Nous sommes un non-État. 48 femmes sont violées chaque heure. Qui doit répondre à cela ? Est-ce que M. Boulia doit répondre à cette question ? Est-ce que c'est à tous les Congolais de répondre à cette question ? La non-assistance en personne à danger, c'est un crime dans les codes pénales. Aujourd'hui, nous voyons tous ces mots. Tous ces mots s'est passé autour de nous. qu'allons-nous faire ? Quel est notre rôle ? Comme il est demandé à chaque régénération de répondre aux questions de son temps. Qu'allons-nous faire ? Aujourd'hui, nous devons faire le mieux pour répondre à cette question. C'est pourquoi nous avons besoin de tout le monde. Aujourd'hui, nous voulons que tout le monde participe. Nous voulons que tout le monde vienne pour le rehaussement de ces pays. Mais ce n'est pas un travail facile. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année 2011. C'est une année électorale. Nous devons soutenir ceux qui veulent amener les changements. Nous devons soutenir Étienne Chiseke du Wamu Lomba, un des fervents défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie en Afrique centrale. Pendant plus de 30 ans, il a donné sa vie pour ces pays. Nous devons soutenir Jean-Pierre Mbemba, le sénateur Jean-Pierre Mbemba, bien qu'incarcéré dans la rire, à la haine. Il a donné sa vie. Il a milité. Il a été un contre-courant de la démagogie, de la répression. Nous devons soutenir tous nos frères qui veulent le changement. Nous saluons par exemple la venue de Vital Kamer à l'opposition. C'est à lui de nous prouver dans quel camp il est. Nous saluons les autres membres de la classe politique congolais qui continuent à défendre. Nous saluons par exemple M. Honoré Nguanda. Je sais que c'est un nom à contre-verse qu'il a travaillé avec l'ancien régime mais ce que Nguanda a fait par après, ce n'est pas pour effacer son mal mais il a été un des piviers de l'éveil civique et politique dans la diaspora congolaise et personne n'est peut lui retrancher ça. Nous saluons Jean-Claude Wemba qui continue à militer le Boudia Congo pour leur travail. Nous saluons tout le monde toutes les personnes même au sein du pouvoir qui veulent changer qui veulent que le Congo change. Nous saluons leur travail et nous n'arrêterons pas de le dire que c'est un travail collectif que nous allons faire. 50 ans de gâchis, 50 ans de malheur, 50 ans nous avons imposé à notre peuple la déshonorabilité, la médiocratie. Nous avons imposé à notre peuple une vie d'échec, échec total sur tout le plan. Nous avons même privé à nos enfants la nourriture et l'éducation. Mais il est grand temps que nous nous réveillons ensemble que cela soit une affaire de tout le monde. Je vais finir par m'adresser à tout seigneur tout honneur à mes amis de la ville de Toronto où j'habite. Cessons de critiquer ceux qui veulent travailler pour le pays. Cessons de croire que ce que nous allons faire sera parfait car dans toutes choses il y a toujours des dérapages. Il y a toujours de ces là des marginaux comme on les appelle. Mais regardons le travail de fond que nous faisons. La conscientisation. Nous voulons que chaque Congolet puisse comprendre quel rôle il devrait jouer dans le rehaussement de l'image de notre République. Chaque Congolet a un rôle à jouer. chaque Congolet doit participer. Alors pour finir j'aimerais dire ceci. Nos pères de notre indépendance ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont combattu lorsque personne ne leur a accordé des chances de réussite. Ils ont arrivé à l'indépendance politique de notre pays. Mais le grand enjeu pour nous c'est non seulement de pérenniser cette indépendance politique mais c'est aussi d'apporter l'indépendance économique. Et pour cela j'invite ceux de la diaspora qui veulent retourner au pays pour investir pour apporter leur soutien et c'est décomplexé de ceux-là qui pensent rester ici et de ne pas apporter une contribution majeure même ici c'est la façon de faire des choses. Je pense que nous tous nous contribuerons plus au pays que dans ces pays occidentaux qui ont déjà franchi le seuil de développement. Donc je l'appelle à cela ce n'est pas une obligation mais c'est une suggestion que chacun de nous puisse faire quelque chose pour le Congo. C'est à nous de répondre comme je disais tout à l'heure aux questions importantes de ces pays. C'est à nous de travailler. Que vive le Congo que vive la nation congolaise que vive tous les Congolais de la diaspora et ceux qui portent au Congo qui vive Patrice Lumumba qui vive Joseph Kazabubo qui vive Tchombe qui vive Bolia qui vive tout Kamitatou que vive Sanja que vive Boli Kangou je vous remercie. à la fin